Un écrivain, un cinéaste, un graphiste, coloriste, dessinateur. Grosso modo, ce qui m'a intéressé dans le projet avec Jaco, Thomas et Laurent, c'est justement de faire tourner le regard, la parole. On a fait le scénario. Avec François. Avec François. C'était assez nouveau pour nous parce qu'on travaille ensemble au cinéma, on a pu travailler ensemble au théâtre et on écrivait. L'histoire arrivait quand on était tous réunis. Et puis alors après, effectivement, Laurent est arrivé. C'est la première fois que je lâche mes couleurs. Je pense qu'il avait confiance en moi, mais moi j'avais autant confiance en lui. Donc ça a été vraiment très gai. Après travailler avec Jaco et Thomas, quand on passe une après-midi avec eux, on a vite compris que c'est une équipe un peu particulière, spéciale. Ça fait toute la différence en réalité. Moi j'ai pris une leçon de bande dessinée. Avec Jaco, on essaie toujours de faire l'histoire qui nous excite et que ça soit en plus une bonne histoire. Et ici, il fallait faire une histoire que François aime dessiner, qui nous excite et que ça soit en plus une bonne histoire. Jacobsienne. Jacobsienne. Ce qui est très joli dans les quelques notes que Jacobs laisse, c'est qu'il rêve d'un Black et Mortimer au Palais de Justice. Il y avait beaucoup d'enjeux qui rendaient Bruxelles et surtout le Palais de Justice tout à fait appropriés. C'était intéressant aussi de relier ça aux autres albums de Jacobs. Mais le grand moteur, c'était quand même, est-ce que c'est chouette à dessiner ou pas chouette à dessiner ? C'est aussi très particulier parce que c'est un Bruxelles abandonné. Donc c'est un Bruxelles interdit, ils ont une zone interdite. Donc les animaux qui ont repris, la végétation qui ont repris. C'est un Bruxelles encore plus en travaux que maintenant !